Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brookhaven et non les amis ce n'est pas moi qui ai mis ce gâteau au chocolat et cette tante juste ici mais bon ça nous fait une petite déco sympa donc je vous disais les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brookhaven et aujourd'hui je vais vous montrer les amis comment rentrer dans une maison de laquelle vous avez été banne en étant seule oui je vous ai déjà montré comment le faire, je vous ai montré plusieurs manières de le faire mais à l'aide d'un complice ou alors d'un compte alternatif et vous avez été nombreux à me demander en commentaire Maïva s'il te plaît montre nous comment on peut le faire en étant seule et bien les amis c'est ce que je vais faire aujourd'hui mais avant cela toutes mes félicitations au gagnant des 100 Robux de ma précédente vidéo voilà je te les verse directement, profites-en bien et il y a de nouveau 100 Robux pour l'un ou l'une d'entre vous les amis n'oubliez donc pas de me laisser un petit commentaire avec votre pseudo Roblox allez c'est parti les amis sans plus tarder on va passer au sujet principal de cette vidéo je sais que vous êtes tous impatients de découvrir comment rentrer dans une maison de laquelle on a été ban Léon le président, d'accord rien que ça j'ai carrément le président qui s'arrête à côté de moi bon les amis je vais suivre notre président Léon à mon avis il doit avoir une maison qui coûte des Robux, bingo les amis c'est l'une des plus belles maisons, j'aime trop cette maison après tout c'est le président en même temps mais elle est fermée et il a carrément un garde devant la maison c'est pas grave ça va pas m'empêcher de rentrer à l'intérieur je vais utiliser l'une de mes techniques préférées pour y rentrer et les amis vous savez quoi juste avant que je vous montre le hack je ne peux pas m'empêcher de rentrer dans la maison du président ce n'est pas une porte fermée et un garde qui vont m'en empêcher quand même et voilà les amis je suis déjà à l'intérieur de la maison bon puisque je suis là je vais cambrioler le coffre fort ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait les amis j'ai été hyper sage ces derniers temps mais là je ne peux pas m'en empêcher à mon avis ce coffre là il doit être plein donc c'est parti 3, 2, 1, boum et voilà j'avais pas tort il y a plein d'argent à récupérer là dedans c'est bon j'ai récupéré le magot je vais pouvoir sortir de la Maëva la seule cambrioleuse qui prend l'ascenseur pour sortir attendez les amis je vais quand même faire mieux que ça je vais me téléporter ça sera un peu plus discret et comme ça au moins je ne risque pas de recroiser le garde en sortant voilà je vais aller là les amis on va être bien ici pour que je puisse redistribuer cet argent que j'ai volé et oui les amis je suis un peu la Robin des bois des temps modernes je vole aux riches pour redistribuer aux pauvres bon les amis trêve de plaisanterie on va passer maintenant au sujet principal de cette vidéo mais je dois absolument me faire ban avant bon ça ça ne devrait pas être compliqué les amis vous le savez si vous suivez mes vidéos je suis hyper douée pour me faire ban et voilà qu'est-ce que je vous disais les amis ça y est je suis déjà ban j'aime trop ça regardez mes fossiles les amis c'est trop rigolo bon maintenant que j'ai été ban je vais pouvoir vous montrer les amis la technique qui va vous permettre de rentrer dans ces maisons desquelles vous avez été ban peut-être que vous aussi ça vous arrive souvent comme à moi et bien sachez les amis que maintenant vous allez pouvoir y rentrer ce n'est pas bien grave si vous vous faites bannir donc me revoici de retour je me suis remise en taille adulte et je vais me mettre sur le côté de la maison voilà juste ici ce sera un peu plus discret et les amis pour utiliser cette technique et bien vous aurez besoin du lit de camp vous savez le lit qu'on a eu avec la mise à jour du camping dans Brookhaven alors vous prenez ce sac de couchage ou ce lit de camp c'est plutôt un sac de couchage en fait et vous allez le positionner contre la vitre la vitre qui entoure la maison de laquelle vous avez été ban mais alors là les amis il faut absolument positionner ce sac de couchage avec le coussin à l'intérieur de l'autre côté en fait du mur vitré voilà comme je viens de le faire ça ça peut vous prendre quelques secondes les amis il faut essayer à plusieurs reprises pour y arriver en général alors une fois que vous avez fait ça et bien vous allez tout simplement vous allonger dans ce sac de couchage et normalement les amis en vous relevant vous serez à l'intérieur mais j'ai l'impression que je suis pas très douée alors les amis j'ai jamais encore essayé ce hack je l'essaye aujourd'hui en direct avec vous c'est un abonné qui me l'a donné d'ailleurs si tu passes par là un immense merci à toi grosse dédicace à toi attendez les amis vous savez quoi je vais repositionner mon sac de couchage peut-être qu'il n'était pas assez bien positionné donc vous le voyez il faut vraiment s'y reprendre à plusieurs reprises en général voilà là je pense que ça va être bon je vais m'allonger dessus et normalement en me relevant je vais réussir à rentrer dans la maison j'espère vraiment que ça va marcher les amis un maximum de pouces bleus pour me soutenir et pour que j'arrive à faire marcher ce hack imaginez-vous les amis ce serait vraiment trop trop cool fini d'être ban des maisons allez c'est bon on y croit en tout cas moi j'y crois grâce à vos pouces bleus je vais y arriver euh qu'est-ce que c'est que ça les amis je flotte carrément dans les airs mais c'est trop cool bon je peux pas bouger pour l'instant alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller juste là dans les émotes ou les mouvements les amis et je vais faire un back flip vous savez un saut en arrière et c'est bon les amis ça a marché oh my god j'y crois pas c'est bon je suis à l'intérieur les amis regardez ça ça y est c'est fini d'être ban des maisons j'ai réussi à rentrer non mais c'est juste incroyable je suis trop contente ça mérite une danse de la joie ça c'est sûr une danse de la joie les amis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce hack dites moi si vous l'avez refait et si ça a marché également pour vous en tout cas franchement c'est trop trop cool du coup maintenant une fois que vous avez passé ce mur de verre qui est le plus dur à passer et bien vous utilisez tout simplement les techniques que je vous ai montrées pour rentrer à travers la porte bon par contre je crois que j'ai été repérée et la personne a carrément enlevé sa maison bon c'est pas grave les amis le plus important est que ce hack ait marché et que je vous ai montré exactement comment faire vous savez quoi les amis je ne peux pas m'empêcher de réessayer peut-être que ça a marché sur un coup de chance je vais essayer encore une fois pour être sûre que ça marche je vais rentrer dans cette maison il y a pas mal de monde et à mon avis dans 3 2 1 ban ça a été instantané encore une fois elles m'ont ban plus vite que leur ombre c'est juste incroyable les amis mais en même temps moi ça m'arrange c'est exactement ce que je voulais alerte fusillade alerte alerte fusillade bon je peux pas y aller moi je dois rentrer dans une maison me revoici les amis dans la maison de laquelle j'ai été ban encore une fois je vais me mettre ici sur le côté pour ne pas trop me faire repérer je vais sortir le sac de couchage et encore une fois comme je vous l'ai montré je vais le positionner avec le coussin à l'intérieur non là ça va pas du tout bon il faut vraiment prendre le coup de main pour réussir à faire ça mais les amis si vous essayez à plusieurs reprises vous allez finir par y arriver à mettre le sac de couchage tout simplement avec le coussin à l'intérieur il y a carrément des gens qui viennent se coucher dans mon sac de couchage là attendez les amis là c'est hyper important je suis en train d'essayer de rentrer dans cette maison de laquelle j'ai été ban si vous voulez vous pouvez toujours faire comme moi n'hésitez pas tiens il y a la petite qui a carrément mis sa tente non ça ne marche pas avec une tente il faut un lit de couchage comme celui comme celui que j'ai utilisé et voilà c'est bon les amis j'ai enfin réussi à le positionner correctement je m'allonge et là cette fois-ci je vais essayer de sauter tout simplement et c'est bon les amis alors là ça a marché du premier coup ça a été hyper facile en fait le secret réside dans le positionnement du sac de couchage mieux vous le positionnez et bien plus rapidement vous allez rentrer dans la maison et du coup je vais voir si je peux rentrer par la porte du garage maintenant grâce à ma technique du plateau à emporter les amis il y a la petite il y a la petite princesse qui a dormi dans mon sac de couchage et qui elle aussi a réussi à rentrer là elle fait exactement la même chose que moi non bah c'est bien du coup je me rends compte que j'apprends des choses aussi aux personnes qui sont avec moi dans le même serveur et c'est plutôt cool bon par contre les amis je pense que les personnes qui sont à l'intérieur de cette maison vont pas être ravies mais en tout cas nous on est trop contents on a réussi à traverser le mur de verre et on a réussi à rentrer dans la maison les amis c'est pas trop cool ça bon allez venez on va rentrer on va voir leur tête une fois qu'elles vont découvrir qu'on a quand même réussi à rentrer dans leur maison à mon avis elles vont pas apprécier du tout allez c'est reparti 3 2 1 ban et voilà les amis j'espère que cette petite vidéo dans laquelle je vous ai montré comment rentrer dans des maisons desquelles vous avez été ban vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile vous avez été tellement nombreux à me demander ça en commentaire qu'il fallait absolument que je vous la fasse on se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous fais à tous de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous